Bonsoir, bienvenue dans Roleplay, l'aventure continue dans les terres d'Orsdone. Et ce soir, c'est Raphaël qui vient nous faire le résumé de l'épisode précédent. Lors du dernier épisode, on a surtout fait du tourisme. On a continué notre route vers Travar, avec une petite étape à Portag, où on a bien cru qu'on allait se faire lyncher par une population qui n'est pas très fan de Strang, essentiellement parce qu'ils ont des problèmes dans le secteur avec la famille Katangin. On avait déjà croisé il y a bien longtemps à Kratas, mais de loin, et qui d'utilisant n'a pas du tout une bonne réputation dans le secteur, au point que notre ami Troubadour nous disait l'autre jour qu'elle craignait que ça finisse par tourner en guerre dans le Taravar. Tellement c'était tendu. Donc du coup, en partant de Portag, au lieu de prendre le fleuve comme nous l'avait conseillé notre ami élémentaliste, il y a quelques temps, on était partis par la route. On avait fini par carrément revenir d'une caravane. Et on avait fini par arriver enfin à Travars, où on a été très très impressionnés par le look de la ville, au grand plaisir de la Troubadour qui, de toute idée, a décidé de nous faire visiter le secteur et de commencer par une tournée, ce qui est toujours une bonne nouvelle. Et puis pour nous c'est également une bonne nouvelle parce qu'on avait déjà visité Kratas, on est arrivé dans une ville de marchands, enfin dans la ville des marchands. Donc on aura fait les deux grandes cités des voleurs de ce continent, les voleurs-voleurs et les voleurs officiels. Vous êtes donc entrés à Travars par la Porte Céleste, nommée ainsi car constamment survolée par de nombreux navires du ciel en provenance de Frôles ou Urupa. Un quai aérien se trouve d'ailleurs à proximité de la porte, juste en face d'un des nombreux marchés de Travars. Comme vous l'explique Eileen, cette partie de la ville se nomme simplement le quartier commercial. Vous êtes frappés par l'animation qui règne dans les rues, entre les chariots qui vont et viennent sans interruption, les marchands qui haranguent la foule et les multiples transactions qui ont lieu sur le marché. C'est vraiment la cité bénie de Corollis, la passion du commerce et du désir. Faites-moi un jeu de perception. C'est assez traditionnel en début d'épisode. Ah, pour une fois, je fais un bon score, 7. On peut s'arrêter là du coup. Tu remarques que certains marchands portent des rubans auxquels sont noués des pièces de monnaie. Cela t'évoque un peu les soldats qui portent leurs médailles. Et Eileen t'explique qu'il s'agit d'une tradition de Travars. En fait, chaque pièce représente un contrat rempli avec succès. Donc plus un marchand en porte, plus cela montre qu'il est digne de confiance. Il y a des traditions bizarres ici. Ils sont appelés Mathieu. Tu viens d'où déjà, rappelle-moi ? Travars ! Je me disais bien aussi. Mais oui ! Bon, on va d'abord cette bière. Pas de problème. Alors, vous vous mettez en quête d'une auberge ou bivouaquer, vous vous arrêtez. Et alors, les auberges que toi, tu fréquences ne sont pas de ce côté-là de la ville. Donc, ça sera plusieurs heures de marche pour y arriver. Donc, vous vous rabattez sur une plus proche. Et vous en trouvez une qui a l'air fort avenante et qui s'appelle le Palais Difficile. L'écriteau au-dessus de la porte indique la meilleure nourriture de Travars. Et après avoir mangé de la chèvre et du vautour pendant une partie du voyage, cette accroche vend du rêve. Au point de vue finance, là, on est dans un quartier, on va dire, expensive ou pas ? Non, là, ça va. C'est pas le... Bon, écoute, on rentre. Moi, je rentre. Voilà, oui. Il y a une table. S'il y a une table... Il y a tout ce qu'il faut. Et après quelques bouchées du plat du jour, un Nautilde farci aux légumes servi dans sa coquille, il faut vous rendre à l'évidence que vous n'aviez encore jamais rien mangé d'aussi raffiné. Ce qui vous surprend le plus, c'est le petit goût fruité de la chair de Nautilde. C'est sûr qu'après les ragondins souterrains dans l'équerre... Non, mais... On va savoir... Il y a l'aubergiste, ça... L'aubergiste, c'est un troll. Un troll à l'air bonhomme. Il faut jauge du regard. Je lui parle en troll. Oulah, l'ami ! Comment allez-vous ? Il te répond dans un troll un peu haché avant de repartir sur de la langue commune en disant « Moi, je suis un citadin. Je n'ai pas vécu dans les montagnes. Je connais juste les 3-4 mots que mon grand-père m'a appris. » Comment vont les affaires avec le tournoi de la Fondation ? Oh, ben, elles vont bien. Et d'ailleurs, vous m'avez l'air d'être des adeptes. Vous êtes venus pour participer au tournoi ? Et qu'est-ce que c'est ? Et c'est quoi ? Le tournoi de la Fondation, c'est le renouvellement des contrats des hommes politiques de la ville où des combats ont lieu. Et si on va dire... Attends, ils font se battre les politiciens entre eux ? Chaque homme politique a un champion. Et si le champion gagne, l'homme politique est renouvelé pour un nouveau contrat. Hum, ouais. J'aurais été mieux. Si tu veux te faire de l'argent, ça peut être pas mal, je pense. Pourquoi tu lui parles, Calvin ? Ah, parce que bon, vu les champions qui a d'habitude insultés... Non, techniquement, c'est un guerrier. Mais trop tard, c'est vrai. Au niveau du CV, il sera plus recruté que toi. Mais c'est un trang, peut-être qu'ils sont aussi racistes contre les trang ici ? Je ne sais pas. Ouais, bonne question. Patron, on a croisé quelques trangs en ville. Il n'y a pas de problème ici sur... Avec les... Les Ketenshin. Qui n'a pas de problème avec les Ketenshinien dans cette partie du monde ? Évidemment, ils font suer comme partout. D'accord, mais de toute façon, ce tournoi... Comment vas-tu ? Ouais, non, mais de toute évidence, il a lieu ces temps-ci, mais... Ce que je veux dire, c'est ce tournoi-là... Dans un mois, il commence. Bah ouais. Mais de toute façon, les hommes politiques du cru ont déjà tous leurs champions, c'est pas... Je ne suppose pas qu'on se pointe comme ça le bec en farineau en disant « Bonjour, je sais me battre, on me bouge chez moi ! » Bon, il y a toujours... Toujours des recherches d'adeptes. En fait, les magistrats, c'est le nom qu'on donne aux trois dirigeants de Travare, perdent leur poste si leur champion perd le tournoi. Mais souvent, ils le récupèrent trois ans plus tard, donc ils essaient comme ça de gagner de nouveaux mandats. Il y a une des magistrates, Nice Reeves, détient le record. Ses champions ont remporté le tournoi cinq fois. Elle siège au conseil depuis 15 ans. Sacré bonne femme. En plus, c'est une troll. Mais oui, il y a toujours des riches marchands qui se verraient bien magistrats et qui, du coup, cherchent des adeptes pour participer en leur nom au tournoi, ne serait-ce que pour faire parler d'eux et construire une base de public. Oui, mais attendez, il y a trois postes à pourvoir. Donc, en fait, ça veut dire que le tournoi se déroule de manière à ce qu'il y ait trois gagnants. En fait, chaque année, un des magistrats termine son mandat. D'accord. Donc, sinon, ça rend lieu que tous les trois ans, pas rentable. Mais moi, j'ai deux questions. La première, est-ce que c'est des combats à mort ? Et la seconde, qu'est-ce que ça rapporte aux adeptes qui participent ? Outre le fait que les adeptes qui participent sont connus ensuite sous le nom de champions de Travart, même ceux qui n'ont fait que participer, ou champions du tournoi pour ceux qui ont remporté le tournoi, non, il n'y a pas d'épreuve de combats à mort. En fait, on a un groupe de sages, le Conseil des Cinq, qui détermine les épreuves du tournoi chaque année. Ils font toujours preuve de beaucoup d'imagination. Ça peut être des énigmes, des labyrinthes dont il faut triompher, des courses de chars. Ils sont assez... Ils arrivent assez à renouveler. Et l'un des membres du Conseil des Cinq aimerait bien pouvoir mettre des choses un peu plus violentes, mais les autres ont toujours voté contre. De toute manière, là, vous voulez surtout retourner à votre Caire, à Caire-aux-Crennes. Là, vous n'allez pas attendre un mois qui est le tournoi, mais on peut aller à Caire-aux-Crennes et revenir pour le tournoi, parce que c'est très drôle. Alors, on va voir comment ça se passe. Minimum, ne serait-ce qu'en tant que spectateur, c'est quelque chose à voir au moins une fois dans sa vie. C'est fantastique. Je ne vous dis pas ça, parce que je suis Travarien et que ça fait vivre le tourisme de la vie. Oui, il y a un très bon syndicat d'initiatives dans cette ville, apparemment. Vous envoyez même des émissaires un peu partout pour faire la pub. Oui, on en connaît une qui a essayé d'amener des touristes trolls, mais ça n'a pas marché. C'est malheureusement. Très chers amis, auriez-vous des quelques connaissances pour nous amener au Caire-aux-Crennes, un endroit un peu situé dans les montagnes où nous souhaiterions aller ? Nous avons un voyage assez long à faire vers le Nord-Ouest pour repartir vers notre Caire d'origine. Si vous avez quelques connaissances, quelques connaissances amicales, bien sûr, moyennes en finances ou services. J'imagine que le plus simple pour vous, ça serait de prendre un Gagnon Céleste jusqu'à Géris. Mais, honnêtement, parlez-en au quai aérien, mais il me semble que les expéditions vers Géris sont un peu limitées ces temps-ci. Depuis que la ville a été annexée par Iopos, les relations qui existaient entre Travar et Géris sont un peu perdues de leur caractère amical. Mais il y a peut-être d'autres routes plus sûres qui vous approcheraient en tout cas de votre destination. A ce moment-là, vous entendez des éclats de voix et des rires qui proviennent d'une table voisine, où un groupe semble en train de célébrer quelque chose. C'est un groupe mixte et hétéroclite d'humains, de nains et d'orques. Ils ont quelque chose en commun, des tatouages élaborés sur les bras ou les épaules, des tatouages qui semblent flamboyés comme si l'encre était incandescente. L'aubergiste remarque votre intérêt. Ce sont des mineurs de feu élémentaires. Ils sont rentrés de la mer Écarlate hier avec une récolte particulièrement bonne. Ils ont décidé de fêter ça ici. Je vois que vous regardez leurs tatouages, ce sont des tatouages de sang, tracés avec une encre spéciale enchantée avec de la poussière de feu véritable. Autre que cela permet de souder l'équipage, les propriétés magiques des tatouages permettent de les protéger de la chaleur infernale qui règne au-dessus de la mer Écarlate et de la mer des enfers. Difficile de travailler là-bas sinon, je pense. Mine de rien, si les gars ont eu une bonne paye la veille et qu'ils sont bien motivés, il y a peut-être moyen de leur faire lâcher une ou deux tournées avant qu'ils s'en aillent. Du coup, vous passez la soirée à boire des coups avec des mineurs de feu élémentaires qui ne sont pas très sophistiqués mais sont sympathiques et vous apprennent plein de champs de marins où il y a beaucoup de questions de feu. Et du coup, vous passez la nuit sur place avec une bonne cuite et le lendemain avec une bonne migraine, vous allez décider de ce que vous allez faire. On va tout à l'aller traîner du côté des quais pour Géris. Pour prendre des infos sur Géris ou tout autre chemin possible vers le nord-ouest. On va en avoir des chansons. Donc vous vous rendez au Quai aérien pour briguer une place sur un galion céleste en partant sur le nord-ouest et qui serait donc en mesure de vous rapprocher de Kerochren. Malheureusement, comme vous l'avez sous-entendu l'aubergiste, alors qu'il y avait autrefois de nombreux échanges commerciaux entre Travar et Géris, les relations se sont nettement dégradées depuis l'annexion de la ville par Iopos. Les marchands de Travar ne se rendent plus à Géris que s'ils peuvent constituer une flottille de vaisseaux capables de se protéger mutuellement. Et donc, ces expéditions sont très espacées dans le temps. La prochaine n'aura pas lieu avant au moins un mois. Une autre option, d'après le maître du quai aérien, une autre option serait de prendre un galion céleste en direction du nord, vers le petit royaume de Borzim, qui est niché entre les monts du Tylone et les montagnes de Skol. Un de ces galions partira justement dans à peu près une semaine. C'est juste au-delà de Kratas, en fait. Julien, histoire que tout le monde se retrouve mieux, vu qu'on a une grande carte, est-ce que tu pourrais nous rappeler où se trouve Carocrène ? Carocrène se trouverait par là. D'accord. Et Géris, dont tu parles depuis tout à l'heure, se trouverait où ? Ça nous rapprocherait seulement. Et Kratas est ici. Voilà, et le royaume de Borzim, c'est là. Donc le royaume de Borzim, c'est une bonne solution aussi. C'est une bonne chance. Par contre, Yopo, c'est où ? C'est par là ? C'est loin, loin au nord-ouest. En dehors des limites de Barcel. D'accord. Donc là, il faut trouver le capitaine qui accepterait de nous embarquer pour Borzim d'ici une semaine. Il n'y a qu'un seul inconvénient à aller à Borzim, c'est par rapport à ce que vous aviez appris avec les contrebandiers quand vous remontiez le fleuve. Oui. C'est-à-dire que vous allez être plein en plein dans le territoire de la maison Ishkarat. Et c'est la région, c'est la maison Tsrang qui a exterminé le Nial de Maratha, auquel tu aurais peut-être potentiellement une filiation, en tout cas des caractéristiques. C'est là qu'elle va pouvoir le déguiser, non pas en humain ou autre, mais juste lui changer la couleur. Changer la couleur de mon cuir, oui, tout à fait. Ça, je peux. Oui, ça reste un truc beaucoup plus facile à faire en termes de déguisement. Pas à faire tout de suite. C'est permanent, il faut que je le lance tous les jours. Ah oui, non, c'est pas permanent comme ce genre d'effet. Mais effectivement, juste me changer la couleur des écailles. Ou alors ton teint. Ton aiguillage. Non, non, le teint. Ça, c'est permanent. L'Oréal. C'est une elfe. C'est une elfe très, très, très lumineuse. Qui a des cheveux très soyeux. Soyeux comme la soie. Oh non. Qui fait des miracles avec les écailles. D'accord. Bon. On prend ce qu'il faut parce que tu le vois bien. Ah, merci. Bon, c'est sympa. Bon, c'est sympa. Bon, c'est sympa, ça vous conviendrait ? Oui, ça me semble pas mal comme... Oui. Parce que mine de rien, on ne sera pas beaucoup plus loin de... De Caocrème que si on était partis de... De la rivière après. Oui. Et là, c'est les hauts du serpent qu'on veut entrer. C'est le cours supérieur du serpent. D'accord. Donc là, on a une semaine où ? Ou on va rester une semaine à Travare ? Du coup, il y avait des choses que vous aviez prévues de faire à Travare ? Euh... Oui. Moi, je dois tisser des fils, un filin pour me lier à... Un filament. Voilà, mon filament magique pour me lier au sceptre d'écume. Et éventuellement, s'il y a une bibliothèque pour apprendre des trucs, enfin, traîner dans les... Globalement, là. Et ça, en pensant à une bibliothèque, ça te rappelle que vous avez des notes de Carian, le mage. Tout à fait. Qui intéresserait probablement quelqu'un. Moi, je serais bon trouver aussi une guide des troubadours pour voir s'il y a des histoires sur les différentes créatures qui nous ont mordus. Allez vérifier si on n'est pas en train de se trimballer une maladie horrifique. C'est ça. Les graisseurs et autres... Déjà, en bibliothèque, en première étape, c'est un bon début. En plus, mine de rien, même à la bibliothèque, dans un milieu d'érudis, on pourrait peut-être avoir les infos. C'est ça. En plus, dans un milieu d'érudis, je ne veux pas bitcher, mais dans un milieu d'érudis, on aura peut-être des informations un peu plus avérées que dans un milieu de troubadours. Toi, toi, je ne t'aime pas. Ma prochaine chanson. Je te taquine. Tu sais, c'est en avance pour tous les moments où tu vas teindre le cuir pour qu'on m'embête pas. Parce que je vais très mal le vivre. D'ailleurs, on va peut-être prendre du matériel pour essayer de le camoufler. En relisant les notes de Karayan, vous retrouvez la mention de la bibliothèque où il avait découvert des traces de ce fameux tertre. Une bibliothèque qu'on appelle apparemment le Labyrinthe. Toi, tu connais... Enfin, tu n'y es jamais allé, mais tu connais le nom, ça se trouve, dans le quartier de la vallée australe, de l'autre côté de la ville. Je les amène. Extérieurement, on dirait un entrepôt circulaire recouvert d'une coupole. Probablement parce que c'en est éteint. En fait, le propriétaire est un ancien marchand qui s'appelle Ajin, et qui a transformé son ancien entrepôt en un dédale ineffable de livres et d'étagères. Et oui ? Certains visiteurs affirment s'être perdus dans le Labyrinthe, et que des chemins empruntés à l'aller n'existaient plus au retour. Ajin, quant à lui, aime à dire qu'on ne trouve pas de livres dans le Labyrinthe, un livre nous trouve. Et que si on se montre suffisamment persévérant, on peut même se trouver soi-même. Tu vas adorer cette bibliothèque. Elle est géniale. Elle est mystique. Elle est fantastique. D'accord. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais m'installer à l'auberge qui est en face de la sortie. Je vais vous garder une table pour que vous puissiez reposer quand vous sortirez un. Je reste là. Je garde le cheval. Je garde le furet. Et je garde deux peintres, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des conditions pour rentrer dans cette bibliothèque de Labyrinthe ? Ou est-ce que n'importe qui peut rentrer sans souci ? Non, c'est ouvert à tous. Allons-y. Tu dois ? Tu viens avec nous ? Oui, non. Je me sens que je vais m'ennuyer un peu là-dedans. Ok. Donc, tu gardes tes mains et tu bois des bières. Je garde des bières si on regarde. Oui, je vous accompagne. Je vous accompagne. En tout cas, vous posez la question à Ajin. Pour savoir s'il se rappelle de Karian. Et il se souvient du jeune homme qui est venu de nombreuses fois au Labyrinthe dans l'espoir d'y trouver des pistes qu'il mènerait à une découverte majeure afin de pouvoir rejoindre une guilde érudit. Si ses souvenirs sont exacts, il cherchait à rejoindre un groupe nommé la Société des Gardiens de l'Histoire. Après avoir passé une bonne après-midi dans le Labyrinthe, il finit par trouver un document, une sorte de bestiaire des horreurs, qui indique que, heureusement, les grinceurs ne corrompent pas, en fait, leur morsure n'est pas corruptrice. Et... Tournez génial ! Ah, encore une bonne raison de boire une bière ! Toi, t'es pas là, on te le dira tout à l'heure. En fait, voilà, ce sont leurs déjections qui corrompent le sol, mais ils ne sont pas... A priori, ils ne sont pas en mesure de marquer des donneurs de noms comme peuvent le faire des horreurs plus subtiles. Oui, il ne marquerait pas, il bouffe. On a eu chaud ! Donc, et toi, et ton bourdon... Tu trouves une petite salle de lecture tranquille, et tu tisses ton filament. Yes ! Qui te permet donc de débloquer le rang 1 du sceptre des cubes. Une question, les amis, il faudrait pas trouver la famille de ce cher magicien pour lui dire malheureusement... On trouve sa famille, mais on ne dit pas que j'ai le bourdon. Il faut que tu le caches. Voilà, parce que... Mais le bourdon, c'est un peu difficile à planquer. Je le garderai. Oui, voilà. Personne, on ne perd toujours. Déjà, vous trouvez facilement la fameuse Société des Gardiens de l'Histoire, qui se montre prête à racheter les carnets de Caraïanne pour 100 pièces d'argent. Ben voilà. On peut négocier ? Vous arrivez à... Effectivement. Vas-y, fais l'argent. Onze. Tu peux leur faire miroiter la position du tertre. Et pour cette information, ils sont prêts à allonger 500 pièces d'argent en plus. Yes ! Oh, joli ! Ouais, je ferai le cadavre d'autres fils. Pardon. C'est pas l'accord. Ils se chargeront d'informer la famille de ce traitement. D'accord. Très bien. En tout cas, cette excursion vous a permis de prendre véritablement conscience à quel point la cité est vaste. Traverser la ville d'une extrémité à l'autre vous prend plusieurs heures en plein soleil et vous regrettez presque la fraîcheur des ondes de Kratas. Ça, on a soif. On va boire. Il y a au moins trois pauses. Voilà. Donc, tu tiens les finances ? Ah bah... Je sais pas pour quoi. Donc, ça fait 600. Oui. Vous avez justement trouvé refuge à l'ombre d'une tour. Cinq secondes plus tard, un marchand tentait déjà de vous proposer ces magnifiques éventails fabriqués à la main par des artisans locaux, 5 pièces d'argent. Et là, je me tranche la gorge. J'en fais un, j'en fais un, j'en fais un, j'en fais un. Il est trois à moi. Non, non, pas celui-ci, pas celui-ci. Je le sens mal. Mais alors qu'il vous fait son argumentaire, votre attention est attirée par quelque chose de familier. Enfin, quand je dis votre attention, c'est plus spécifiquement l'attention de chien qui ronge, frela et drelle. Donc, vous allez me faire un jet de perception. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de nous faire les poches pendant que le mec essaye de nous vendre sa camelote ? Ah non, c'est pas encore les... Non. C'est pas encore les doigts agiles et les pieds éventés. Trois. Deux. Et c'est toi qui se rèles pas. Tu sens un frisson te parcourir l'échine. Tu ne comprends pas immédiatement pourquoi. Et soudain, tu réalises. Dans la foule, encadré de deux gardes du corps, vient de passer un elfe émacié au crâne rasé portant une robe grise. Tu le reconnaîtrais entre mille. C'est celui qu'on appelle le marchand gris, le caisseur de dix, qui vous avait réduit en esclavage et avait effacé vos souvenirs. Et la suite au prochain épisode. Enfoiré ! ... ... ... ... ... ... ... ...